Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part pour le top 10 des break défense de zone. Je trouvais que c'était un top 10 important à faire car les break défense de zone, ça fait vraiment partie des champions les plus importants du jeu. En principe, on les joue absolument partout, que ce soit en arène, en donjon, en boss de clan ou en tour de malheur. On joue tout le temps un break défense de zone pour pouvoir passer les vagues plus rapidement, aussi pour pouvoir taper plus fort sur le boss. On va commencer tout de suite par quelques petites mentions. J'ai mentionné Armina, je n'ai pas pu la faire entrer dans mon top 10, pourtant c'est un champion vraiment très intéressant. Elle vient voler du compteur de tour en même temps qu'elle pose son break déf. Elle a de la réduction de compteur de tour sur son attaque 3 en plus de placer un debuff d'étourdissement. Elle a aussi de l'étourdissement sur son attaque 1 avec un passif qui lui permet de remplir son compteur de tour à chaque fois qu'un ennemi reçoit un debuff d'étourdissement. Donc je n'ai pas réussi à la rentrer dans ce top 10 parce que ça va être assez élevé quand même comme niveau. Ensuite, pareil, je n'ai pas réussi à faire rentrer Duc, pourtant Duc, excellent champion également, qui a le break défense, le break attaque. Il a un petit peu de provocation sur son attaque 3, par contre, c'est de la provocation mono-cible. Donc c'est un petit peu dommage, enfin du moins sur deux ennemis choisis au hasard. Donc ce n'est pas sur toute la team. C'est le petit bémol que j'ai envie de dire sur Duc. Il a aussi de l'invulnérabilité qu'il se met sur lui-même et du renvoi de dégâts. Et sur son attaque 1, il a de la réduction de précision, donc il peut être quand même assez important dans certaines parties du jeu. Ensuite, j'ai aussi mentionné Hugo. Donc Hugo qui, pareil, fait vraiment partie des meilleures break défense du jeu. Je pense que c'est le seul avec Lydia qui est capable de réanimer également, en plus de poser du break défense. Bien sûr, l'idée est bien meilleure. Je ne me suis jamais servi de Hugo. Je l'ai eu assez tard. Il est sorti assez tard quand j'ai commencé le jeu. Mais il a l'air vraiment très intéressant. Il a aussi de la sensu sur son attaque 1. Il a un passif qui est, pareil, assez intéressant qui vient bloquer les dégâts sur lui lorsque tous ses alliés sont morts. Ce qui lui permet derrière de venir réanimer avec son attaque 3 si l'attaque est rechargée. Ensuite, il y a quelques champions que je n'ai pas pu faire rentrer du style les nukeurs comme style ABS, Chasseur Royal, Zargala. Parce que pour moi, leur qualité principale, ça reste des nukeurs. Donc je ne voulais vraiment pas les faire rentrer dans ce top 10. Pour moi, ça a encore une catégorie à part. Ensuite, il y a un champion assez récent qui est Malabar de siège. Lui, je pense que c'est mon onzième. C'est vraiment celui qui est venu toquer à la porte. Il est vraiment très intéressant. Il vient réduire la défense sur son attaque 3 avec un cooldown de 3 tours une fois full book. Bien sûr, c'est du 100%. Il se pose l'augmentation d'attaque sur lui. Ce qui est super intéressant avec lui, c'est qu'il vient augmenter le taux crit, le dégât crit. Il vient poser de la réduction de vitesse et tout ça sur un cooldown de 3 tours. Donc c'est vraiment très très fort. Et en plus de ça, avec son attaque 1, il vient réduire le compteur de tours de 15% de la cible lorsque l'ennemi se trouve sur réduction de défense ou réduction de vitesse. Pour moi, je n'ai pas pu le faire rentrer parce qu'il a un problème d'affi, je trouve, par rapport à ses sorts. C'est le type de sort qui est super fort pour, par exemple, le chevalier de feu. Venir constamment réduire le compteur de tours et poser une réduction de vitesse. Mais le problème, c'est que pour le chevalier de feu, c'est tout simplement pas la bonne affi. pour l'étape 20 du chevalier de feu et on a tendance à farmer sur l'étape 20. On peut aussi farmer sur l'étape 25, mais en principe, arriver à cette étape, on se sert d'autres champions, style Nespectre ou Lydia. Je crois qu'on a fait à peu près le tour au niveau des mentions. Donc on va partir tout de suite dans ce top 10. Donc en dixième, j'ai mis Terrell. Terrell, pour moi, c'est un des champions les plus polyvalents. Après, même un peu la même histoire que ce qu'on vient de voir avec Malabar. Pas la bonne affi pour le chevalier de feu. Ça aurait son petit point faible. Par contre, je le trouve un petit peu plus polyvalent parce qu'il va être très fort pour le boss de clan. Quand on n'a pas encore des teams intuables, on a en fait l'aura de défense sur l'aura. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire sur son attaque 4, mais non, c'est sur son aura pardon. Il a un break attaque sur son attaque 1. Donc ça, c'est très intéressant. On va venir constamment en fait poser la réduction d'attaque sur le boss de clan. Il a son break défense de zone. En plus de ça, il vient poser un sommeil en fait si les cibles sont affligées d'une réduction d'attaque. Donc ça, ça peut être assez intéressant. Il a aussi une réduction de compteur de tours qui est très intéressante qui est de 50%. Et en plus de ça, si son compteur de tours a été entièrement vidé, il va venir étourdir pendant deux tours. Et deux tours, c'est juste énorme. Il y a très peu de champions qui font ça. Ensuite, en neuvième position, j'ai mis Roxam. Donc Roxam qui fait partie des quatre champions qui posent du break déf et affaiblissement de zone. Ils ne sont que quatre dans le jeu. Pour moi, lui, c'est le moins bon parce qu'en fait, il demande des conditions assez particulières. Il a besoin d'avoir le voile parfait qui est posé sur lui contrairement aux trois autres qui vont le poser directement. Donc ça demande une certaine condition. En plus de ça, je trouve que ses sorts à côté sont un petit peu moins bons. Lui par contre, il va taper plus fort que les autres on va dire. Mais par contre, ses sorts à côté, ça reste plutôt des sorts pour faire mal. Même s'il y a quand même de l'étourdissement sur son attaque une, il va venir se poser le voile. Ça reste un excellent champion. Je ne suis pas en train de le critiquer. Mais pour moi, c'est juste le moins bon break déf et affaiblissement du jeu parce que ça demande une certaine condition. Il faut soit avoir une lillitude ou une réactrice à côté de lui. Ensuite, en huitième position, on va partir au niveau des seigneurs avec tout simplement Chevalier Serre. Donc Chevalier Serre, pour moi, il fait encore partie du top 10 des break déf et affaiblissement. Il est vraiment excellent. Donc il a le break défense et le break attaque. Ses sorts sont assez simples. Il n'a que break défense et break attaque. Par contre, il a la réduction de speed sur son attaque une. Il a la bonne affi pour le Chevalier de Feu. En fait, c'est une sorte de mini seigneur tombeau sans les poisons. Mais à côté de ça, il reste vraiment excellent. Et en plus de ça, si un ennemi résiste à un debuff allié, il va venir augmenter la précision sur l'allié. Donc c'est très bien quand on manque un petit peu de précision. Le premier coup, on va le rater. Le second, forcément, normalement, on ne va pas le rater si on débute le jeu. Ça va bien aider en termes de précision par exemple. Il est ultra polyvalent. On peut le jouer quand on débute sur le boss de clan parce qu'on a le break attaque et break défense. La réduction de speed qui est forte partout. L'affinité esprit qui fait que ce soit sur la Spider 20 ou le Chevalier de Feu 20, ça va marcher. Forcément, il a un peu plus de lacunes pour le dragon. Ce n'est pas la bonne affi pour le dragon 20. Par contre, pour le golem, même chose. Ça marche très très bien avec le break défense et le break attaque. Ensuite, en septième position, j'ai mis pour moi un champion qui fait un petit peu les mêmes choses mais en un peu mieux. C'est Diak Armstrong. Il est encore plus polyvalent parce qu'il va être notamment plus fort en arène. Il a un lead speed arène de 19%. Ce n'est pas le plus gros lead speed mais ça reste assez intéressant. Parfois, c'est un petit peu dur d'aller chercher des lead speed quand on est early et mid game. En plus de ça, il vient remplir le compteur de tour et baisser le compteur de tour des ennemis. Un peu comme si c'était un mini Lissandra. Mais derrière, il rejoue pour poser le break défense. Donc en fait, il fait tout tout seul. Vous le mettez, ça vous fait votre boost de compteur de tour, votre lead speed et votre break défense. Donc à lui tout seul, il est capable de remplacer deux champions en fait. En plus de ça, il a de la sensu sur l'attaque une. Donc ça, sur le boss de clan, c'est parfait. Quand on est early mid game et qu'on n'a pas encore une team intuable, ça fonctionne super bien. Juste Diak Armstrong, super super fort. Pareil, l'affinité esprit qui aide pas mal, un petit peu comme pour chevalier serre. Il va servir sur le chevalier de feu, sur l'araignée, sur le golem. Vraiment un excellent champion que je recommande à tous les nouveaux joueurs. Et en sixième position, j'ai mis Nespectre. Car pour moi, il fait vraiment partie des meilleures break défense du jeu. Notamment grâce au fait qu'il ne se fasse jamais résister. Et ça, c'est tout simplement trop fort. Si vous avez la chance de l'avoir early game, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un break défense sans avoir besoin de lui mettre les 220 précisions que je recommande à chaque fois pour les étapes 20 au donjon. Pareil pour les étapes inférieures et même supérieures. Parce qu'en fait, on ne met pas de précisions sur Nespectre. Ça ne sert strictement à rien. Si ce n'est pour poser du break def ou de la réduction de soins sur son attaque 2. Mais l'autre particularité du fait qu'il ne se fasse jamais résister, c'est que ça va rendre vos runs 100% safe. Car en fait, il faut savoir que dans certains speedruns, par exemple, parfois on va jouer des speedruns avec Lydia, par exemple. On a toujours 3% de chance de se faire résister. Peu importe la précision qu'on a mis, on a beau avoir mis 1000 de précisions sur notre champion, on aura toujours ces 3% de chance-là de se faire résister. Tandis qu'avec Nespectre, on ne se fera vraiment jamais résister. Donc il va servir par exemple pour les étapes 20 100% safe sur l'araignée, sur l'étape 25 du chevalier de feu 100% safe. Vous pouvez pourquoi pas aussi le jouer sur le boss de clan parce qu'il a le break def aussi sur l'attaque 1. Donc vous pouvez constamment poser le break def si vous lui mettez un petit peu de précision. Il a une aura de précision dans l'équipe de faction, mais pour moi ça reste pas très important. S'il n'avait pas eu d'aura, c'était un petit peu la même chose. Il a de la réduction de soins sur son attaque 2, ce qui peut être assez intéressant sur le chevalier de feu. En plus de ça, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il a l'augmentation d'attaque, donc ça permet aussi à vos champions à côté de taper plus fort. Enfin voilà, Nespectre est vraiment un très très bon champion que je recommande également. Ensuite, en 5ème position, dans la même faction, j'ai mis Madame Serris. Pour moi en fait, c'est tout simplement le meilleur champion en arène, du moins pour les break def, à égalité on va dire avec Lydia. C'est juste que les deux, on va s'en servir de manière assez différente. Madame Serris marche mieux par exemple en combo avec Kimar pour éviter de réveiller, car en fait elle n'attaque pas sur son attaque 3. Ce qui est très fort, c'est qu'elle vient retirer tous les buffs en face. Donc si vous avez des Sifis qui viennent buffer tout le monde, hop, vous retirez tout ça. Si vous avez un Crisque en face avec un énorme bouclier, hop, il n'y a plus rien. En plus de ça, il y a la réduction d'attaque. Sur son attaque 2, elle vient, même chose en fait, elle vient voler des buffs en face. En plus de ça, elle va venir poser de la peur absolue tout en venant bloquer, enfin poser des blocages de debuffs sur les alliés. Donc tout simplement, excellent. Elle a de la peur sur son attaque 1. Je pense que maintenant, Madame Serris, tout le monde la connaît. Il y a tout le monde qui la veut. Quand on n'a pas encore la chance de la voir, c'est le genre de champion qu'on veut absolument. Parce qu'en arène, c'est vraiment trop fort. Ça fait partie vraiment des... Pour moi, c'est la meilleure championne en arène avec Lydia en termes de break défense. En plus de ça, elle est très polyvalente parce qu'elle est néant. Et en plus, même si elle n'était pas néant, son break défense, en fait, ce n'est pas une attaque. Donc ça se pose quoi qu'il arrive. Après, par contre, ce n'est pas comme les spectres. Il y a toujours ces 3% de chance qu'il y a d'être résisté. Mais voilà, ça reste vraiment un excellent champion jouable partout. Mais vraiment partout. Après, elle n'a pas les avantages par exemple d'un chevalier serre avec la réduction de vitesse. Mais pour moi, elle est tellement forte en arène qu'elle méritait quand même d'être devant. Et d'être même numéro 1 au niveau des épiques. Pour moi, elle fait partie des meilleures épiques du jeu. Et le meilleur break défense chez les épiques. Ensuite, en quatrième position. Donc là, j'ai un petit peu hésité. J'ai failli le faire grimper, mais je pense que les 3 autres sont quand même au-dessus. J'ai mis tout simplement Seigneur Tombow. Donc Seigneur Tombow, je l'ai joué très très longtemps. Je le joue quand même encore un petit peu. Mais avant d'avoir Lydia, c'était vraiment le champion qui me servait partout, partout. Il est tout simplement trop fort. En plus de ça, il a été un petit peu up récemment. Pour moi, ce n'était pas nécessaire. Il était déjà très fort tel qu'il était. Donc sur son attaque 3, il vient poser de la réduction de défense et de la réduction d'attaque. Ça, on l'a déjà vu avec Madame Ceris juste avant. Par contre, il vient réduire le compteur de tour de 100% si le champion en face a moins de 50% de PV. Donc c'est tout simplement trop fort. Si, par exemple, vous jouez sur l'araignée et que l'araignée a moins de 50% de PV, vous allez réduire entièrement son compteur de tours. En plus de ça, il va venir rejouer. Donc juste insane. Ensuite, sur son attaque 2, il vient poser des poisons sur tout le monde. Et si ça passe en critique, il va venir poser un poison supplémentaire. Donc ça, ça a été un petit peu réduit. Avant, il en posait 4, il me semble. Maintenant, il n'en pose que 3 s'il vient porter un coup critique. Et pour couronner le tout, il a la réduction de vitesse sur son attaque 1. En plus de ça, il attaque 3 fois. Donc si vous lui mettez tueur de géant, il va faire pas mal de dégâts. Il a énormément de chance de poser sa réduction de vitesse puisqu'il attaque 3 fois. En plus, ça se pose pendant 2 tours. C'est juste trop fort. Il est capable de soloter le Dragon 25. Il est vraiment trop fort. Pour moi, c'était un de mes coups de cœur quand je l'ai eu. Je l'ai vraiment joué très très longtemps. Même s'il est venu se faire remplacer petit à petit un petit peu partout. Mais je le joue encore. Il est vraiment très très fort. Ensuite, en troisième position, j'ai mis tout simplement Drachomorphe. Donc Drachomorphe qui fait partie des champions qui ont le Break Def et Affaiblissement. En plus de ça, c'est sur 3 tours. Sur son attaque 2, il vient poser 4 poisons et sur 3 tours. Donc vraiment très très fort sur le boss de clan. Cooldom de 3 tours. Et en plus de ça, les poisons sont posés pendant 3 tours. Donc vous mettez constamment du poison et vous en mettez beaucoup. En plus d'avoir le Break Def et Affaiblissement. C'est un champion attaque. Donc il tape quand même relativement fort. En plus de ça, ses dégâts sont pris en fonction du nombre de debuffs dont la cible est affligée. Donc sur le boss de clan, plus vous allez mettre de poison, plus derrière vous allez taper encore plus fort. Pareil, l'aura, on aurait pu s'en passer. On s'en fiche un petit peu pour l'équipe de faction d'avoir 50 en plus, même si ça peut toujours servir. Il fait partie des meilleurs champions pour le boss de clan. Il est également fort partout. Des très bons combos à faire avec Xavier pour faire des speedruns en donjon. Tout simplement, un champion excellent. Ensuite, en seconde position. Donc là, peut-être que ça va faire parler certains. Parce que je pense que certains mettent Dracomorphe devant Vénus et inversement. Mais pour moi, Vénus est un petit peu plus polyvalente. Certes, elle est moins forte pour le boss de clan. C'est beaucoup plus dur de venir faire du... comment tuer l'ultra-cauchemar en une clé. Contrairement à Dracomorphe où ça va être beaucoup plus simple. Par contre, elle a d'affinités néant. Elle a de la brûlure de zone sur son attaque 3. Donc très fort pour l'araignée. Le fait qu'elle soit néant, elle est vraiment jouable partout. Le breakdif affaiblissement sur 3 tours également. Sur son attaque 1, elle a des poisons en plus. Donc je trouve ça assez intéressant. Sachant que c'est un champion soutien contrairement à Dracomorphe où c'est un champion attaque. Je vous ai dit par exemple sur le boss de clan, Dracomorphe est meilleur. Oui, mais plutôt pour les teams unkill. Je trouve que pour les teams pas unkill, Vénus va être un peu plus intéressante. Car elle va rester plus facilement en vie en fait tout simplement. Enfin voilà, je préférais mettre Vénus en 2. Après, à vous de me dire en commentaire si vous préférez Vénus ou Dracomorphe. Mais voilà. Ensuite, en numéro 1, je pense que vous l'avez compris. Pour moi, ça reste le meilleur breakdif et affaiblissement du jeu. C'est Lydia. Donc en arène, comme je disais, pour moi c'est la numéro 1 avec Cerise. Elles ont des trucs un petit peu différents. Elles ne sont pas jouables de la même façon. Mais c'est les deux champions qu'on joue en principe en arène en termes de breakdif. Donc elle a le breakdif et affaiblissement. Mais en plus de ça, elle vient poser un buff renforcé et augmentation de speed. C'est le genre de sort qui marche super bien avec Seer. C'est le meilleur combo qui existe pour les speedruns en donjon. Même pour la tour de malheur. Parce qu'en fait, en posant tout ça, ça déclenche directement le sort de Prophétesse. Et ça permet, vu qu'il y a pas mal de buff plus le breakdif et affaiblissement, de faire pas mal de dégâts directement avec Prophétesse. En plus de ça, elle a de la peur sur son attaque 1. Donc c'est tout simplement trop fort. Si vous lui mettez des maîtrises avec de la contre-attaque, elle va contre-attaquer sans arrêt. En plus avec le passif et tout ça, c'est vraiment trop fort. Sur son attaque 3, elle vient bloquer les compétences du champion en face, bloquer les buffs, sensibilité au poison. Elle a un passif super fort qui vient réanimer tout le monde lorsque les champions en face se réaniment. Donc face à des arbitres, c'est trop fort. Enfin c'est Lydia. Elle est jouable partout. On la voit peut-être assez rarement en boss de clan. Parce qu'en principe, au moment où on a Lydia, on a déjà notre team unkill sur le boss de clan. Et c'est un petit peu du gâchis de jouer une Lydia sur un boss de clan. On préfère la jouer partout ailleurs parce qu'elle va être trop forte partout ailleurs. Sur les 4 donjons, en arène, en tour de malheur. Pour moi, c'est un peu le champion ultime. Pour moi, c'est même le meilleur champion du jeu. Même si d'autres vont dire que c'est plutôt Sify ou Lilithu. Pour moi, ça reste Lydia. C'est pas pour rien qu'on en a qu'une et qu'on a la chance d'en avoir une seule. Et qu'il faut en plus travailler assez dur parce que c'est seulement en finissant les guerres de faction. C'est pour moi l'arme absolue du jeu. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce top 10. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. De vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et dites-moi en commentaire si vous, vous auriez fait quelques changements. Parce que forcément, ce genre de top 10, ça reste assez subjectif. Et voilà, donc je vous dis bye bye et à la prochaine !